La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets constituent le menu des journaux parus ce vendredi 8 avril 2022. Réumi Quotidien, revenant sur l'audience du chef de l'État avec la communauté universitaire, rapporte que Maki a exposé ses réalisations. Ce journal précise qu'hier, le président Macky Sall était face à la communauté universitaire, plus précisément les recteurs d'universités et les chefs d'établissement d'enseignement supérieur. Et l'occasion a été saisie par le chef de l'État pour vanter les efforts consentis dans l'enseignement supérieur, rapporte Réumi Quotidien. Le vrai journal, évoquant aussi plusieurs réalisations de Macky, constate un départ en fanfare pour 2022 et s'interroge, Macky vit-il ses meilleurs moments au pouvoir. Bougan Gailu brûle les promesses de Macky à travers son diocotignal. Macky, avec la jeunesse de Sédiou, rapporte la tribune, où le leader de Gomsabop soutient que la situation actuelle du Sénégal décline un aveau d'échec flagrant. Gomsabop révèle aussi l'apport significatif et le rôle de cette jeunesse oubliée de 1960 à 2022, souligne ce quotidien, qui fait remarquer par ailleurs que Macky Sall est rattrapé par la réalité du terrain concernant la baisse des prix des denrées. Evox Populi, à ce propos, informe que les boutiquaires refusent de payer les pots cassés par l'État avec une baisse impossible des prix du riz, de l'huile et du sucre. Dans ce journal, les commerçants se disent d'accord pour la baisse des prix, mais pas au point d'en pâtir. L'État n'a qu'à revoir les prix qu'il a fixés parce que la loi interdit de vendre à perte, indique-t-il, pendant que Busby rapporte un bras de fer sur le sucre, indiquant qu'Assom Diata a répliqué au pic de Mimran. Et dans Réoumi Côtéan, l'on indique qu'Assom casse du sucre sur le dos de Mimran. Le ministre du Commerce a répliqué sévèrement à la sortie de Jean-Claude Mimran, critiquant la délivrance à tout va des dix pas. Aminata Assom Diata dément toutes les accusations du patron de la compagnie sucrière sénégalaise avant d'indiquer que ce dernier doit justifier les difficultés que traverse son entreprise ailleurs et non dans la délivrance des dix pas. Concernant l'autosuffisance alimentaire, l'observateur qui propose une enquête sur ce qu'il qualifie d'ennemi d'État explique pourquoi Dejouf Amaki, au conchef d'État, n'est parvenu à vaincre cet adversaire du Sénégal. Le Sénégal, qui a voté encore l'abstention concernant la suspension de la Russie à l'ONU, signale Busby le jour. Et le quotidien parle d'une abstention motivée de Dakar contre la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. En effet, pour le Sénégal, la procédure est prématurée, souligne le journal de Madiambalian, qui voit par ailleurs le PS pencher sur son avenir à l'occasion du bureau politique prévu samedi, et où il sera question notamment des législatives, du parrainage et du compagnonnage avec Benno Bokoyakar. Mais Busby annonce un bureau politique sous haute tension, signalant un vent de révolte sur le Parti socialiste. Busby le jour indique en effet que des socialistes exigent un congrès extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'augmentation du nombre de députés, semble dire le président du groupe parlementaire Benno Bokoyakar, qui soutient dans le quotidien que la démocratie a un coup. Aimé Rooning précise aussi dans les colonnes de ce journal que les dépenses liées aux nouveaux députés sont contenues dans le budget. Les deux députés de Benno Bokoyakar cités dans l'affaire de trafic de passeport diplomatique eux restent en prison. Renseigne Réoumi Quotidien qui nous apprend que le juge a rejeté les demandes de liberté provisoire de Mamadousal et Boubacar Bihaï qui seront finalement jugés le 21 avril prochain. Cher Oumar Djan, lui a été placé sous mandat dépôt hier. Il est visé pour menace, injure, public défamation et insulte via un système informatique suite à une plainte de Djibriloire, nous apprend aussi Réoumi Quotidien. Et Walfe Quotidien signale dans l'affaire Sonko Aguissar qu'une requalification des faits se trame. Et selon ce quotidien, au pire des cas, le leader de Pastef Pouré est copé d'un sursis. Kylifu, à Fon, depuis sa sortie de prison, lui explique son silence dans Vox Populi et promet qu'un jour viendra et il fera face aux Sénégalais. Libération, pendant ce temps, rapporte une casa de papel, version sénégalaise, évoquant la série de braquasses armées où les assayants portaient des noms de villes et de quartiers, de la capitale à Touba en passant par Pire. Libération explique comment Dakar, Medina, Kaoula, Kolban, entre autres, ont semé la terreur à sa page 3. Et à sa page 5, ce journal indique que l'Assemblée a donné son cutus au nouveau code de la route et nous allons vers l'institution du permis à point. Restons avec ce journal qui renseigne qu'après le Nord-Signan, l'armée investit Djibijan. Et le journal Sud-Cotidien nous apprend que l'armée attaque à toute baguette après Salif Sadio. Les Jambars ont lancé l'assaut dans les bases rebelles des lieutenants de ce dernier, notre Sud-Cotidien. Et cet assaut contre César à toute baguette, c'est dans l'optique de pacifier la casamance, note pour sa part l'Asse qui souligne par ailleurs que l'État mise sur les études pour la gestion de la circulation et du stationnement à Dakar. Signalant encore des morts à la brèche de Saint-Louis malgré les 7 milliards dépensés, Dakar Times estime et titre à l'une douille doit s'expliquer. Mendy-Louis doit travailler le jeu au pied avant le mondial. Selon Stade, le quotidien du sport qui évoque son erreur hier, et c'était le cas face à la Namibie et West Ham, rappelle le quotidien du sport. Et dans Sud-Cotidien, c'est Tony Silva qui défend Edouard Mendy, évoquant les erreurs du gardien de Chelsea FC. Le lion de Guédiouaille lui casse tout dans Sonoulambe, où il évoque sa défaite contre le B52, sa maladie, son combat contre gris, entre autres. Et Balagaïdou indique qu'il doit assurer pour le reste de sa carrière. Note qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.